Alors, bonjour et bienvenue à la présentation de mes petits portes chéquier personnalisables et autres accessoires que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, un petit point avant sur, c'est un petit coup de gueule d'ailleurs, sur les gens qui ouvrent des litiges Paypal sans même penser à contacter le vendeur. Le truc le plus, le premier auquel on devrait penser quand on a un problème avec un vendeur, c'est de contacter ce vendeur. Et lui, enfin, on va parler de moi. Quand vous me contactez, moi j'essaie de régler votre problème le plus rapidement possible. Ça ne sert absolument à rien d'ouvrir un litige sans même penser à me contacter avant. Si vous le faites d'ailleurs, sachez que moi je ferai traîner les choses le plus longtemps possible. Donc, ça ne sert à rien d'ouvrir des litiges Paypal si vous ne me contactez pas avant. Moi, mon but, c'est de régler votre problème le plus rapidement possible. Donc, voilà, pas de litige Paypal, ça ne sert à rien. Alors, un petit point maintenant sur les protèges chiquiers. Je vais commencer par le matériel. Donc, c'est un plastique souple et transparent qui est fabriqué en France. Alors, évidemment, je pourrais faire fabriquer ça en Asie. Mais ce serait moins cher pour vous et pour moi, évidemment. Par contre, j'ai testé avant et la qualité n'est pas du tout la même. Et voilà, les produits français, c'est vraiment top qualité. Pour vous montrer, moi, j'ai mon protèges chiquiers que j'ai depuis le début, c'est-à-dire bien un an et demi, deux ans. Et il a juste commencé à casser ici. Donc, ça, c'est à force d'enlever les chiquiers, d'en remettre. Et moi, je les utilise vraiment souvent. Je ne vais pas dire tous les jours parce que je paye tout, mais je paye la poste avec ça, en fait. Et j'y vais quasiment tous les jours. Donc, je l'utilise énormément, mon protèges chiquiers. Et franchement, nickel chrome. Alors, un petit point sur les formats, maintenant, de protèges chiquiers. Il en existe deux. Alors, a priori, il en existerait même un troisième. Mais alors là, je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas pourquoi vous dire à ce sujet. À part que, alors voilà, on est à 18 pour le format portefeuille et 15. Et le souche à gauche, on est à 23. 8,5. Le petit porte-carte, 9,5, 6,5. Et puis, ben voilà, pour les dimensions. Donc, le format portefeuille avec la souche qui est ici. Et donc, le format souche à gauche avec la souche qui est à gauche. Donc, voilà un petit point. Pour les formats portefeuille. Moi, je l'utilise pour deux choses. Soit, comme mon chiquier est à souche à gauche, j'utilise le portefeuille pour ranger des documents dedans. Parce qu'on peut glisser des documents dedans. Moi, je mets mes bonds de réduction. Je n'ai pas mis d'insert, mais c'est vrai que j'aurais pu en mettre un pour faire plus joli. Vous pouvez mettre vos pièces d'identité, les papiers de la voiture, enfin tout et n'importe quoi. Tout ce qui peut se glisser dedans. Ça fait plus sympa et plus personnalisé qu'un vieux truc tout cassé, tout déchiré qu'on pourrait avoir à la maison. Donc, j'ai fait un petit point sur la matière, les deux formats. Les deux utilisations du format portége, du format portefeuille. Donc, avec portefeuille, protège chiquier et range documents. Ensuite, j'ai abordé légèrement le petit porte-carte. Alors qu'il lui est imprimé de deux côtés, normal. Donc, vous pouvez ranger au moins quatre cartes. Évitez de trop bourrer les cartes derrière parce que forcément, ça va forcer. Et puis, là, il n'y a pas de miracle, ça va lâcher là. Donc, au moins quatre cartes. Et ensuite, le stylo. Alors, je ne sais pas si on va le voir là. Le temps qu'il fasse le point. Voilà. Donc, ça, c'est un stylo personnalisé avec une photo de réponse. Donc, l'avantage, c'est que sur tous les objets, en fait, que je vous ai montré, vous pouvez à tout moment retirer l'insert qu'il y a dedans. Voilà. C'est un gros tube transparent. Un gros tube transparent. Et vous pouvez retirer l'insert qu'il y a dedans. L'insert imprimé. Hop. Voilà. Donc, ça vous permet, en fait, de personnaliser à volonté chez vous. Si vous en avez marre d'une photo, d'une image, vous réimprimez ça chez vous, à la bonne taille. Et vous le changez. Donc, si vous êtes comme moi, vous traînez votre prothèse shakie pendant deux ans avec la même photo. Et que vous en avez marre, vous voulez la changer. Et bien, vous réimprimez chez vous. Vous en recollez une dedans. Et voilà, vous avez un nouveau prothèse shakie. Donc, voilà. Par contre, les prothès shakie, quand vous les commandez avec moi, moi, je ne vois pas trop l'utilité de mettre une photo à l'arrière. Parce qu'en général, notre prothèse shakie, hop, on le remplit comme ça. Et du coup, l'arrière, on ne le voit jamais. Mais bon, vous pouvez chez vous, imprimer des deux côtés une fois que vous l'avez pour le changer. Il n'y a pas de soucis. Donc, voilà pour ces prothès shakies entièrement personnalisables. Les petites porte-cartes, pareil. Et les stylos aussi. Donc, vous pouvez retrouver tout ça dans ma boutique eBay. Ou sur mon site internet. Donc, voilà. A bientôt.